L'endométriose, comme vous l'avez entendu, est une maladie complexe et souvent méconnue. En tant que victime à titre personnel et présidente de cette ONG engagée dans la lutte contre l'endométriose au Bénin, j'ai prouvé et j'éprouve aujourd'hui encore de très près les défis auxquels sont confrontés les femmes béninoises. Le manque de sensibilisation, les retards dans le diagnostic, l'accès limité ou carrément impossible aux soins spécialisés et les obstacles socio-économiques entravent notre parcours de soins et compromettent notre qualité de vie. Cependant, nous sommes convaincus que des actions concrètes peuvent être entreprises pour améliorer la situation. Voici quelques suggestions que Ando Espoir aimerait partager avec vous, honorables députés. Sensibiliser et éduquer. Nous devons intensifier les campagnes de sensibilisation à tous les niveaux de la société en mettant la sensule importance de reconnaître les signes précoces de l'endométriose et de rechercher un diagnostic précoce. Soutien aux femmes. Les femmes atteintes d'endométriose ont besoin d'un soutien holistique incluant un accompagnement psychologique, des services de planification familiale et des programmes d'adaptation professionnelle. Nous devons nous assurer que ces services sont accessibles et adaptés à leurs besoins spécifiques. Accès aux soins. Il est impératif de renforcer les capacités des professionnels de la santé pour le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose. Nous devons également garantir un accès équitable aux soins spécialisés et au traitement efficace pour toutes les femmes, quels que soient leurs statuts sociaux et économiques. honorables députés, nous vous exhortons à vous joindre à nous dans notre combat contre l'endométriose. Vous êtes des femmes et vous êtes des mères. Je vous remercie pour votre écoute attentive et votre engagement envers la santé et le bien-être des femmes de notre pays.